... Ce mercredi 1er février, Nagui a reçu Miu Miu dans son émission la bande originale diffusée sur France Inter. L'occasion pour la comédienne de revenir sur son couple avec Coluche et de révéler la réaction cash de sa maman à cette idyne. Miu Miu revient sur les écrans dans le film Constance aux Enfers diffusé ce mercredi 1er février sur France 2. Dans cette fiction de Gaëlle Morel, elle interprète le rôle de Constance. A télé 7 jours, elle a expliqué ce qui lui a plu dans ce personnage. Elle m'a enchanté. Elle ne se considère pas comme une vieille fille, elle a simplement mis sa vie sur pause, à la mort de ses parents, pour reprendre leur magasin d'antiquité. Elle a une vie bien rangée, elle va tous les ans dans sa maison en bord de mer avec sa meilleure amie. Il y a chez elle quelque chose d'un peu routinier, endormi. A-t-elle dit. La comédienne de 72 ans a aussi parlé de ce projet dans l'émission La Bande Originale sur France Inter, évoquant une comédie policière ludique avec un scénario très malin et plein de rebondissements. Ce que la mère de Miu Miu voulait faire en apprenant sa relation avec Coluche dans ce même entretien, Miu Miu a été interrogée sur la relation qu'elle a entretenue à la fin des années 60 avec Coluche. A cette époque, les deux artistes n'avaient pas ses surnoms. En effet, l'actrice s'appelait Sylvie Théry, de son vrai nom, et Coluche, Michel Kolauchi. Cette histoire d'amour, la mère de Miu Miu a bien eu du mal à l'accepter. J'ai claqué la porte de chez moi et le même jour, j'étais mineur, j'avais 18 ans, ma mère a dit qu'elle attaquerait Coluche, détournement de mineur. J'ai dit à ma mère, à ce moment-là, je vais aller piquer dans les magasins, comme ça si y estis-toi qui sera responsable. J'étais émancipée le même jour et j'ai rompu mon contrat d'apprentissage parce que de toute façon, j'avais déjà mon CAP, a-t-elle raconté à Nagui. Comment Coluche l'a abordée alors qu'elle se trouvait avec sa sœur elle en a ensuite dit plus sur les coulisses de leur rencontre. On est allé à la Contrescarpe dans un cabaret qui s'appelait La Méthode. Il y avait Coluche qui chantait aussi. Profitant de l'absence du propriétaire, il avait déjà repeint le piano en rose. Il nous a dit, à ma sœur et moi, on était toutes les deux, si je plais à l'une d'entre vous, qu'elle me le dise tout de suite, on gagnera du temps. Toujours pragmatique. J'ai réfléchi quand même un petit peu, a-t-elle poursuivi. Après avoir été avec Coluche, Miu Miu s'est épris de Patrick Devoir, l'un de ses partenaires dans le film Les Valseuses. Ensemble, ils ont eu une fille, Angèle Hery, née en 1974. Puis l'actrice a été en couple avec Julien Clerc qu'elle avait rencontrée lors du tournage du film D'Amour et d'Aufraîche. Ils ont eu une fille, Jeanne Hery, née en avril 1978. A lire aussi Constance aux Enfers, France 2, faut-il regarder le téléfilm avec Miu Miu diffusé ce mercredi 1er février ? Notre avis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501